bonjour pour cette seconde vidéo sur les bonnes pratiques wordpress nous allons voir pourquoi il ne faut jamais tester une extension sur son site en production et surtout comment faire pour donc tester n'importe quelle extension en toute sécurité donc déjà pourquoi ne pas installer une extension alors quand je dis ne pas installer une extension c'est une extension qu'on ne connaît pas c'est une extension qu'on veut tester pour voir si ses fonctionnalités répondent à un besoin qu'on peut avoir voir tester si elle est compatible avec les autres extensions qu'on utilise et avec son thème donc ça il faut jamais le faire sur un site en production parce que la première chose c'est vous risquez votre site plante et c'est toujours problématique surtout pour un site en production d'autant plus quand c'est un site marchand ou un site même corporate mais voilà si les internautes ou clients potentiels arrive sur votre site et que celui ci est cassé ou alors qu'il s'affiche plus c'est quand même pas une bonne publicité pour vous j'aimerais mieux ne pas avoir de site presque donc ça c'est une pratique à bannir tout de suite et définitivement d'autant plus que ça peut ça peut vraiment causer de gros problèmes sur votre site la seconde raison pour laquelle il ne faut jamais tester une extension sur son site en production c'est que même si ça pose pas de problème au niveau incompatibilité ou que ça casse pas votre site en admettons que l'extension vous ne la conserviez pas ensuite ça va polluer inutilement votre base de données alors je sais bien il y a des extensions qui permettent de nettoyer la base de données et ça fait en général plutôt bien le boulot mais il arrive parfois que malgré tout certaines extensions laisse laisse des traces qui peuvent tout à reposer problème donc ça c'est la seconde raison pour laquelle il ne faut pas tester des extensions sur son site en production il y en a certainement d'autres mais on va on va tout de suite passer à comment faire lorsqu'on veut tester une nouvelle extension et surtout quand on veut tester sur je dirais sur une installation similaire à la nôtre c'est à dire quand vous avez l'intention de d'utiliser cette extension si elle vous convient sur votre site donc et si vous voulez vérifier qu'il n'y a pas de problème de compatibilité avec vos autres extensions ou votre thème alors la solution pour ça en fait vous en avez deux c'est soit vous utilisez un site bac à sable donc ce qu'on appellera un environnement de développement soit vous cloner tout simplement votre site alors la solution à mettre en place elle est aussi facile que ce soit pour cloner ou créer l'environnement de développement d'autant plus si vous utilisez softaculous qui est disponible normalement chez les hébergeurs qui proposent ces panels comme panneau de gestion de votre hébergement donc vous avez une liste ici d'hébergeurs qui vous propose cette solution un planète hosteurs ou de switch au bon but monde à roubaz euro w h et là ça va être archivos je crois moyenne à d'autres mais je ne connais pas trop les hébergeurs j'en ai déjà testé beaucoup mais je peux pas tous s'est testé donc ce qui va différencier on va dire le clone de l'environnement de développement c'est que le clown par défaut accessible publiquement tandis que l'environnement de développement n'est accessible que si on est connecté au site c'est à dire qu'on ne peut voir le les pages côté visiteur qu'en étant connecté ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est que le l'environnement de développement une fois vous êtes satisfait de vos modifications que vous dites ça fonctionne bien cette extension là je la conserve et je vais l'utiliser sur mon site il vous suffit de cliquer sur un bouton et en fait tout ce que vous avez fait sur votre environnement de développement est transféré sur votre site en production c'est à dire que quand vous installez une extension vous créez des choses avec on va dire ça sera automatiquement répercuté sur votre site en ligne donc votre site actif en production donc ça permet de simplifier les choses alors le clone permet aussi on peut si vous n'avez pas envie de tout refaire sur votre site en production vous pouvez aussi cloner votre clone cependant c'est un peu moins propre on va dire donc après c'est à vous de choisir et pour concrètement comment faire vu que je vous ai déjà proposé un tutoriel sur comment cloner un site WordPress avec Softaculous que vous trouverez ici dans ma playlist Softaculous mais je vous remettrai les liens en dessous de la vidéo ainsi que comment créer un environnement de développement Softaculous et appliquer les modifications à la production voilà donc je vais pas refaire les tutos ici ça servirait à rien et au moins ça vous permet de choisir la solution vous préférez donc écoutez je vous invite pas plus longtemps avec cette vidéo que je vous invite à liker et à partager sur les réseaux sociaux et surtout n'oubliez pas ne testez pas les extensions sur vos sites en production préférés soit cloner soit créer un environnement de développement et ensuite vous pourrez toujours appliquer en deux clics toutes vos modifications sur votre site en production allez ciao ciao à bientôt